La cible principale de cet événement est la petite enfance, car c'est généralement durant cette période que les premiers signes de la maladie se manifestent. Alors aujourd'hui, il était question d'effectuer un dépistage, des dépistages et consultations avec distribution de médicaments. On a aussi des consultations spécialisées, on a des ophtalmologues qui sont là aussi pour regarder le fond de l'œil des patients. Débutant matinée, les premiers résultats peuvent déjà être interprétés. Nous avons reçu déjà au laboratoire une centaine de personnes pour le dépistage et une autre centaine pour les consultations. Comme il s'agit d'un segment bien ciblé qui est la drépanocytose, ceux qui sont le plus arrivés sont ceux qui suspectaient déjà un problème de drépanocytose chez leurs parents. Mais nous avons quand même obtenu parmi nos résultats des AS et puis aussi une persistance et l'hémoglobine F que nous avons pu observer, qui nous a un peu étonnés, mais ça veut dire que c'est une bonne chose parce que l'hémoglobine F a ceci de particulier, c'est qu'il permet de séparer les crises. Donc l'enfant drépanocytose ne sera pas hospitalisé tout le temps. La fondation Mabagnard présente depuis le début de cette activité se félicite de cet engagement autour du dépistage de la drépanocytose. Je voudrais saluer le fait que nous puissions éduquer, sensibiliser non seulement les adultes, mais surtout la jeunesse. Que l'enfant puisse grandir en ayant conscience du génotype qu'il porte et que le génotype qu'il porte peut être un danger finalement pour ses enfants ou pour s'aligner. Donc c'est vraiment très important et ça s'inscrit véritablement dans la vision de Mabagnard. Rappelons que durant trois jours, l'ONG SEDUGA et l'association Mabagnard ont, avec les experts venus d'autres pays de la sous-région, tenu des discussions scientifiques avec pour objectif d'améliorer la prise en charge de la drépanocytose au Gabon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !